Bonjour tout le monde, on se retrouve sur WWE Supercard. Vous avez vu le titre donc vous savez de quel jeu il s'agit, je sais pas pourquoi je fais ça à chaque fois. On est là pour jouer en domination du ring, pour récupérer ma première superstar extinction. Bien entendu je suis déjà passé par la carte ésotérique qui était Braun Strowman, loup-garou spécial Halloween. C'est une appellation extrêmement longue. Et bien sûr je suis passé également par la carte pixel, Sammy Zane, mais normale. Parce qu'on a une carte spéciale qui existe, en tout cas au niveau pixel pour Sammy Zane. Mais là c'est la carte normale, ce qui est évidemment déjà très satisfaisant. Et donc la carte extinction est celle de Mustafa Ali, on va la récupérer ensemble, on va jouer un petit peu ensemble. C'est vrai qu'on l'a pas trop 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 fait dans les vidéos de la saison 9. En fait il n'y a qu'une seule vraie vidéo on a joué, c'était pour le mode TLC. Donc on va finir tranquillement avec ces quelques cartes qu'on va placer. Bah oui c'est logique, tu places tes cartes sur le plateau, je dis des banalités aujourd'hui. C'est pas grave, mon cerveau ne fonctionne pas tout à fait correctement. Pas d'inquiétude à avoir, c'est maintenant que j'aurais eu besoin du supermove avant. Et encore une fois, domination du ring, meilleur mode pour choper des cartes du niveau au-dessus de nous. Alors après cela dit, on va activer le supermove au cas où, comme ça Finn Balor sera protégé. Voilà, on le laisse activer pour la partie d'après. J'aurais pu techniquement dépenser des crédits pour avoir des doubleurs de points en Wargames, l'événement de la semaine dernière. C'est vrai que j'ai failli oublier de parler de l'événement Wargames dans la vidéo précédente. Mais mine de rien, si j'avais dépensé assez de crédits pour avoir des doubleurs de points à chaque fois, je pense que j'aurais pu au moins récupérer une carte pixel, ça c'est sûr. Et pourquoi pas, en ayant joué un petit peu plus, récupérer la carte extinction, c'était possible pour moi. Euh non, c'était... Ah ! Ah ce bug ! Ce bug est horrible. Ouais, je crois que je pouvais récupérer la carte extinction si jamais. Mais non, je l'ai pas fait, je l'ai pas fait. Ah non, c'était la pixel peut-être ? Je sais plus s'il y a 4 ou 5 récompenses en Wargames, j'oublie à chaque fois. Étant donné que je vais jamais jusqu'au bout. Alors attention, le support move normalement est toujours activé. Il est toujours armé. Là il est armé, ok. Et parce que j'ai cliqué dessus et ça l'a pas armé tout de suite. C'est un problème. Ah ah ! Tu viens d'activer ma carte piège ! Hé 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 hé. Toujours pratique, toujours gratuit d'avoir un super move lors d'un événement. Il est aussi très pratique, on en parlait, en Wargames. Avoir un super move dès le début d'une partie Wargames. Nickel, ça garantit de capturer directement 3 rings. Et d'avoir 4 cartes. Avec des stats monstrueuses. On a l'un des deux Brutus Beefcake. Qu'on va faire passer en pro, les deux cartes sont totalement prêtes. J'en ai même profité pour améliorer des équipements. Bon, ça devrait être assez facile à gagner comme partie. Parce qu'on a déjà l'adversaire qui commence à éviter le combat. Donc là, s'ils ne recapturent rien, on a juste à jouer Finn. Et après, ouais, Finn. Et après, bah, après, Rosie. Voilà. C'est bien quand ça se passe bien comme ça. Allez, encore 2-3 parties, ça devrait être bon. Et on a une main pas trop mauvaise. Un peu bizarre quand même. Parce que j'ai quand même 4 flèches à gauche. Donc on va jouer en bas à droite. Ah bah, ah ah. Ah ça, c'est encore mieux. Ces parties-là, c'est vraiment confortable. Donc tout en bas ou tout à droite, bah c'est bon. Ah, j'adore. On a gagné sans combattre. Ah oui, tiens. Détail assez marrant. Alors je sais pas si c'est comme ça depuis longtemps. Mais j'ai l'impression que maintenant, dans les événements, ou en tout cas dans celui-ci, on affronte des IA. Et plus les decks d'autres joueurs. Parce que les noms font penser à des IA. Et surtout quand on a l'adversaire qui a été trouvé, on voit le nombre de victoires et le nombre de défaites. Et à chaque fois, c'est 0 partout. Donc j'ai l'impression que maintenant, bah on a juste des IA. Et normalement, avec Roman Reigns, ça devrait passer avec le bonus qu'on a là. Parfait. Donc ce qui rend les matchs plus simples, parce que les adversaires sont plus faibles. En plus, on a plein de cartes qui ne sont pas améliorées à fond. Ça, c'est typique des IA. Et elles sont un poil plus faibles que les nôtres, en termes de stats. Donc pas mal de signaux qui nous font penser que, ouais, effectivement, ce sont des IA. Bon, si on n'a pas de chance, on ne peut pas finir. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Allez. Non, mais s'il vous plaît. Sérieusement, il va manquer genre une ou deux pioches. Bien sûr qu'il manque une pioche. Bien sûr qu'il manque une pioche. Ah, bah super. On a les cinq cartes avant de jouer la dernière carte. En plus, on a le dépassement. Ça devrait bien se passer. Oui, s'il avait voulu attaquer AFA, il l'aurait déjà fait. Bien, bien, bien. Donc on a huit pioches. Incroyable. Ah, vraiment. Bon, un Roman Reigns 4, je mets surtout un Mustafa Ali. Extinction. Première superstar extinction. Et question. va-t-il m'aider à passer au niveau extinction, justement. Le voici. Il est au niveau 100. Il va, je pense, pouvoir rejoindre un emplacement de Momentum. Oui, normalement, oui. Il est meilleur que Finn Balor, ésotérique pro. Ce qui est parfaitement logique, quand même. On est de rareté au-dessus. Et donc, au niveau de... Niveau de la jauge. Avant qu'on fasse passer les... Qu'on fasse passer Brutus Beefcake en pro. Niveau de la jauge. Ouais, Brutus Beefcake, ça commence à sentir très très bon. Un Brutus Beefcake, niveau 100 avec 100 matchs. Un deuxième Brutus Beefcake, niveau 100 avec 100 matchs. Nouvelle pro, Pixel. Après un énorme coup de chance. Et ça fait directement passer ma collection au niveau extinction. Freebie ! Pas qu'à 100 tickets. Magnifique. Ah, c'est beau. Hé hé ! Merci beaucoup, merci beaucoup. Et au niveau Octane, c'est le prochain niveau. Et c'est au niveau Octane que je récupérais toutes mes récompenses d'échelle. D'échelon, comme on les appelle. Vous avez vu que j'en avais encore débloqué une. Potentiellement, je peux avoir plein de superstars au niveau Octane. Et je le ferai même s'il y a un niveau qui sort d'ici là. Donc même si le niveau Octane n'est plus le niveau maximum quand je l'atteindrai. Je récupérerai quand même plein de cartes histoire de m'aider un petit peu à progresser. C'est l'objectif. Donc même pas besoin de l'améliorer en fait Brutus Beefcake. Mais on va le faire quand même. Et voilà. J'adore quand un plan se passe comme prévu. Donc ça veut dire aussi que je peux faire des fusions Extinction. Ça tombe bien. Parce que ma dernière fusion ésotérique s'est terminée. Pour la petite histoire, c'était une deuxième. Candice Luray, j'aurais pu avoir une pro ésotérique féminine. Bon, elles ne sont plus utiles maintenant. C'est vrai. Parce qu'on va plutôt viser les Extinctions effectivement. Mais bon, au moins j'avance. Et j'ai moyen d'avoir trois cartes fusion Extinction dans les prochaines semaines. Freebie Extinction. Et voici donc une future pro. Non, c'est Coffee Kingston. On ne va pas abuser quand même. C'est une superstar solo. Imaginez un petit peu Mustafa Ali. Non, quand même pas deux fois de suite. On ne va pas avoir autant de chance. Mais voilà. Mission accomplie. Coffee Kingston. Et surtout, surtout... J'attendais quand même de pouvoir ouvrir un pack avec 100 tickets. C'est désormais possible. Et maintenant, on peut atteindre le niveau Octane du côté des superstars masculines. Ça, c'est vraiment très cool. Donc, on a 10 superstars. On peut atteindre le niveau Extinction du côté des femmes également. C'est extrêmement important. Pixel, c'est évidemment plus accessible également. Donc, il y a vraiment moyen d'avoir des trucs super. Du côté des hommes, il y a vraiment moyen d'avoir des trucs très solides. Donc, typiquement, ouais, Pixel, ce serait déjà pas mal. Maintenant, Esoteric, ça va beaucoup moins m'intéresser effectivement. Donc, même les BCE. Les BCE, maintenant, je vais commencer à les virer parce que j'en ai plein. Ça remplit ma collection. Donc, il va falloir virer tout ça pour en plus entraîner les cartes de niveau beaucoup plus important. Donc, voici notre pack. Sonnette de ville ésotérique. Du côté des féminines, je prends. Bien sûr, bien sûr. Ouh là, il y a pas mal de BCE, ça fait peur. Un T-shirt, ça, c'est bon à prendre. Ouais, mouais, pour l'instant. Ouh là là. Ouais, Reigns, BCE, ok. Je vois trop d'ésotériques et de Semer Slam, BCE, ça me plaît pas du tout. Mandy Rose, ça va. Ça va, elle est féminine, ça va. Triple H ésotérique. Lash Legend, BCE. Thomas O'Chempa, BCE. On a une extinction qui arrive. Bifab du côté des cartes ésotériques. Du côté des féminines, c'est pas trop... Ouais non, c'est quand même le troisième meilleur niveau. C'est une super star, j'y croyais pas. Candice LeRae. Une féminine en plus. Ah ouais, bah voilà, merci beaucoup. Donc là, c'est le niveau max pour les femmes dans ce pack. Pour mon niveau. Bien, excellent ça. Mais c'est la seule vraiment très bonne carte. Rosie ésotérique. Future pro. Ça quand même, c'est pas mal du tout. Et Jimmy Uso du côté des Semer Slam, BCE. Je ne sais plus où donner de la tête. Je ne sais même plus si j'avais déjà eu Sonia. Mais du côté des féminines, ouais, c'est vraiment pas mal. Oui, c'est bien ça. Rosie est le seul à pouvoir passer en pro. Et en plus, la première est déjà prête. Ça, c'est fort pratique. Ah mince. Déjà niveau 100, zut. Je ne pensais pas que ça suffirait à ce que j'ai balancé. Ok, Coffee Kingston. Alors, j'aime bien laisser l'écran d'amélioration. Je ne pensais pas que les deux cartes que j'avais balancées suffisaient. Eh bien oui, elles suffisaient. Et bien sûr, Candice LeRae. Ouais, d'accord, ça suffisait. C'est marrant, ça ne m'avait pas suffi pour d'autres cartes. Ah, c'était peut-être pour la pro. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, Candice LeRae. Elle aussi est au niveau 100. Eh bien, c'est une collection qui ressemble à quelque chose. Parfait, parfait. Donc, prochaine occasion que j'ai d'ouvrir un pack avec 100 tickets, évidemment, je le fais. Au niveau du calendrier, comment ça se passe ? Bon, après, je n'ai plus tellement de crédits. Ça va être un petit peu chaud pour les prochains événements. Donc, je vais jouer un petit peu en Money in the Bank, histoire d'accumuler quelques super pièces. Parce que maintenant, l'objectif va être d'avoir des cartes Extinction en pro. Ça va être particulièrement utile pour progresser. Et voilà, ces trois cartes-là, Extinction, qu'on a récupérées aujourd'hui, sont dans mon top 8 des meilleures cartes. Et bien sûr, Brutus Beefcake est dans les cartes les plus fortes de ma collection également. Si bien que... Ben que Finn a dégagé, quoi. La carte spéciale de Finn Balor. Mais il nous a beaucoup aidé pour passer au niveau Extinction. Son rôle a été primordial. Eh bien, écoutez... Oui, je vais parler des événements. Last Man Standing. Non. Non, non, j'ai pas envie de rejouer les Last Man Standing. En tout cas, pas à fond. Et on a une domination du ring dans pas trop longtemps. Dans trois semaines. Ça, c'est chouette. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien cette idée-là. Ouais. On va le jouer, cet événement-là. On va bien le jouer. Bon, voilà mes cartes les plus fortes dans des emplacements de... Momentum. Bon, pour le niveau général, ça n'a pas un gros impact. Mais voilà. Donc, Kofi... Non, c'était... Pardon, c'était Mustafali, la première Extinction. Du coup, je ne sais même pas sur quelle image finir. Parce que ces trois cartes-là sont... Sont trop cool. Pareil pour Blutus Beefcake. Allez, on va laisser... On va laisser l'image de fin sur Blutus Beefcake. Qui est passé en pro et qui a donc joué un rôle, lui aussi, déterminant pour le passage. Au niveau Extinction, on a pu récupérer des cartes. Pour utile. Et bien voilà, des bisous tout le monde. Prenez soin de vous. A la prochaine, sur Supercard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada